Bonjour, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitares, je m'appelle Maxime et aujourd'hui dans cette vidéo je vais inaugurer un nouveau petit format court pour la chaîne que j'ai intitulé Un jour, un accord. Alors comme j'aime bien les accords, comme j'aime bien les accords un peu torturés, un peu bizarres et trouver plein de positions différentes sur le manche, je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une petite série de vidéos dans un format court, je vous montre un accord et puis quelques moyens de l'utiliser. Le premier accord que je vais vous montrer ici, c'est un accord que j'aime beaucoup, c'est un accord majeur 7 avec une onzième dièse et ça sonne comme ça. Je vais vous montrer dans cette position et puis dans cette position Alors c'est un accord que vous pouvez trouver sous différentes appellations suivant la grille que vous rencontrez On peut l'appeler donc majeur 7 avec la onzième dièse Vous pouvez aussi le trouver sous le nom majeur 7 quinte bémol Alors l'accord dans cette position Et bien on va partir tout simplement d'un accord de majeur 7 que vous connaissez, celui-ci Et comme son nom l'indique, il nous faut une quinte bémol ou une quarte augmentée Et bien dans cette position, j'ai ma fondamentale Le do, j'ai le sol qui est la quinte J'ai la septième majeure, le si Et ici sur le petit doigt, j'ai la tierce majeure, le mi Et bien on va transformer la quinte et cette quinte on va la baisser d'un demi-ton Donc ici mon sol, il va se transformer en fa dièse Et je vais le jouer dans cette position Je vais intervertir les doigts 2 et 3 Pareil dans cette position On part de l'accord majeur 7 que vous connaissez probablement Ici sur le premier doigt, j'ai la fondamentale Sur mon deuxième doigt, j'ai la quinte Ici j'ai la septième majeure Et ici j'ai le mi sur le petit doigt, la tierce majeure Donc de la même manière, je vais abaisser la quinte d'un demi-ton Donc ici mon sol, il va se transformer en fa dièse Et pareil, je vais intervertir le premier et le deuxième doigt Et jouer cet accord comme ceci Alors cet accord par exemple, vous pouvez l'intégrer Au sein d'un 2-5-1 majeur par exemple Si je suis sur un 2-5-1 en do majeur J'ai donc un accord de ré mineur Ré mineur 7 Qui va sur un accord de sol 7 Sol 7 altéré avec toutes les altérations que vous voulez Normalement il se résout sur mon accord de do majeur 7 Et bien sur ce do majeur 7, je peux jouer L'accord majeur 7, quart bémol Que je viens de vous montrer Mais cet accord, je ne suis pas obligé de le jouer Dans un contexte tonal d'harmonie fonctionnelle Je peux aussi le savourer pour lui-même Dans un contexte un peu plus modal Et en l'occurrence Le mode que cet accord suggère C'est un mode lydien Le mode lydien C'est comme une gamme majeure Mais avec la carte augmentée Donc j'ai do, ré, mi, fa dièse Sol, la, si Et do Alors il y a plein de compositions Qui utilisent cet accord Soit dans un contexte tonal Soit dans un contexte modal Un exemple d'utilisation que j'aime beaucoup Dans un contexte modal C'est le standard Inner Urge De Joe Anderson, le saxophoniste Où on va utiliser Alors le début du thème On part sur un accord de Fa dièse, mineur, sept, quinte bémol Ensuite on va sur un accord De Fa majeur sept, quinte bémol Donc l'accord que je vous ai montré Et puis on va le déplacer On va le descendre d'un ton Et on va encore le descendre d'un ton Voilà, par-dessus vous avez le thème Donc amusez-vous suivant le même principe Et bien vous pouvez essayer de savourer la couleur de cet accord Et de le transposer comme ça Suivant des intervalles donnés Par exemple je peux partir de mon Do Majeur sept, quinte bémol Et puis je sais pas Je peux le descendre d'une tierce majeure Je peux le monter d'un demi-ton Et le descendre d'une tierce mineure Voilà, pourquoi pas Voilà, amusez-vous avec ça Et moi je vous dis à bientôt Pour un nouvel accord Merci d'avoir regardé cette vidéo !